Qu'est-ce que ça fait d'être sur scène ? Ça c'est la seule réponse que je pourrais faire parce qu'avec des mots c'est un peu compliqué. C'est très enivrant, c'est le véritable lien avec le public. Je dirais que c'est le moment de vérité en fait. C'est le vrai rendez-vous, c'est celui en tout cas que moi j'attends chaque fois que je peux le représenter un truc différent. Je pense que c'est vrai, je crois qu'on passe un cap après l'âge de 30 ans où on accepte enfin qu'on est comme on est. Et si on est fragilé, on est fragilé. Si on est vulnérable, on l'est. On accepte quoi. En fait nos forces se traduisent par l'acceptation de nos faiblesses. Je pense que c'est super important de faire cette prise de conscience là. Un jour et la musique est magique en ce sens. Elle nous permet d'avoir une lecture très directe sur ses faiblesses. Sur scène c'est complètement différent, c'est ni faible ni fort, c'est énergique. C'est un channel ouvert entre les gens et nous. Et c'est comme une circulation d'énergie parfaitement tangible en fait. On n'est pas nu sur scène au sens propre. On l'est peut-être souvent au sens figuré puisqu'il n'y a pas de filtre entre eux et nous. Il y a la nudité des mots, celle qu'on choisit de dévoiler, celle qu'on choisit de réinterpréter. Et puis il y a aussi la nudité du propos. C'est-à-dire qu'il y a des moments où de soir en soir on est attiré par ce public à leur dire des choses qu'on ne dit pas à d'autres gens, qu'on ne dit pas à des médias, qu'on ne dit pas à des journalistes, qu'on ne leur dit qu'à eux. Et c'est vrai qu'il y a des moments d'émotion électriques, des moments qui mènent aux larmes, aux grands éclats de rire. Ils me font rire aussi parce qu'ils disent des choses incroyables. Ils crient à travers la foule des mots d'amour. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Il n'y a rien qui sonne, qui ne sonne pas juste dans leur bouche, quand ils vous aiment. J'ai une chance incroyable d'avoir cette relation-là avec le public que j'ai. En tout cas depuis trois soirs en tournée, c'est au-delà des mots. Ça se présente très bien et le spectacle tourne bien parce qu'on est une bande de potes. Ça fait dix ans qu'on bosse ensemble, certains d'entre eux comme mon chef, on avait 19 ans. Ça fait douze ans qu'on bosse ensemble. Alors c'est très consolidé sur scène. On arrive et on a une vraie synergie, une vraie chimie qui vient un peu du passé, du confort de se connaître très bien. Et puis avec eux, en tout cas jusque-là, je touche du bois, ma tête. Comme dirait Eric, je me touche parce que c'est génial. Vous savez, c'est drôle parce qu'on a toujours parfois occulté le fait que j'étais auteur-compositeur au profit d'une voix. Parce que c'est vrai que c'est la première chose qu'on entend. C'est une voix ensuite, en réalisant que les gens me posaient la question tous les jours de savoir « Mais qui vous écrivez vos chansons ? » « Qui a écrit telle ou telle chanson ? » Je m'apercevais que je devais répondre à chaque fois « Ben c'est moi ». J'ai essayé de le dire un peu plus souvent. Alors ce que je fais, c'est que je commence sur scène avec une version très simple d'Immortel, piano-voix. Et vous voulez savoir comment ça fait, c'est ça à peu près. Ça donne... Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être celle qui survivra tout ce mal. Je meurs de toi, voilà.